Générique Michel Brasse, profession cuisinier. Je suis un peu à la retraite actuellement. Je crois que j'ai une faculté à l'observation, à l'écoute. Et ça, ça m'aide un peu par rapport à ce sport que je pratique depuis l'âge de 18 ans. La course à pied et puis un hobby, c'est la photo depuis l'âge de 16 ans. Donc ça m'a permis peut-être de pénétrer d'ailleurs mon plateau et de poser un regard un peu différent. Ne pas rester peut-être dans la paille et dans les sabots qu'on attribue souvent à ce plateau. Je suis plus dans le contemplatif. Ce que je ne sais pas faire, c'est m'arrêter. D'observer, de regarder. La passion m'anime au quotidien. Je ne sais pas m'interrompre. Ce que j'aime, j'aime l'autre. Voilà, c'est ce qui est un peu le leitmotiv de ma vie. L'hypocrisie. Tout simplement. L'aubrac, c'est un petit coin de l'univers. Le ciel, le minéral, le végétal. Ici, tout vous ramène à l'essentiel. L'aubrac ne se répète pas tout à fait ce qu'il est sans André Valadier. C'est un peu le chat entre le sage. Il n'y avait pas mis l'option. Parler de l'aubrac, je ne voyais qu'un homme. André Valadier, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un homme qui est né sur le plateau. Et puis après, il s'investit professionnellement, associativement. C'est un gars qui est forcément beaucoup engagé. Et encore aujourd'hui, malgré qu'il ait un âge avancé. Moi, personnellement, je me soucie un peu. Il me semble que l'aubrac, il a été fondé par des hommes qui avaient l'amour de ce territoire, de ce plateau. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on s'égare un peu. La magie de l'aubrac ne se donne qu'à celui qui s'y adonne. Je suis un enfant de l'aubrac. Et je porte un attachement très fort à ce territoire. Territoire qui a été d'abord ma terre nourricière. Celle de ma famille. Et depuis des générations, des Valadiers se sont efforcés de survivre sur cet espace. avec tout ce que comportait à la fois la famille, la famille et puis le milieu. Et chacun sait que sur l'aubrac, quand on dit la famille, on peut peut-être même faire une petite extension par rapport aux troupeaux. Nous sommes une famille d'éleveurs. Et je pense que c'est l'élevage qui a été l'activité décisive, on peut dire, par rapport au peuplement de l'aubrac. Alors cet aubrac suscite en moi, avec le recul, des sentiments, des sentiments de reconnaissance, certes, d'admiration aussi, par rapport à tous ceux qui, avant nous, ont construit ce territoire. Et l'ont construit autant au niveau des paysages que de l'habitat. on dit et on sait qu'il y a beaucoup de murs sur l'aubrac et que nombreuses étaient des générations qui glanaient les pierres pour construire les murs. de l'aubrac de l'aubrac de l'aubrac. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Et l'école, je dois le dire, même quand je la pratiquais, n'était pas un plein temps. Donc très tôt, je participais aux travaux de l'exploitation. Et mes parents m'avaient laissé ma liberté de décision. Ça se passait bien à l'école. Et ils m'avaient dit, si tu veux continuer, si tu veux, on essaiera de tout faire pour te le permettre. Et puis là, il y a eu une circonstance assez douloureuse, c'est la mort accidentelle de mon père. Devant moi, on coupait un arbre tous les deux. L'arbre qu'on voulait abattre l'a abattu. Et là, je me suis senti responsable et, disons, chargé de mission. C'était un défi à relever. Là, la question pour moi, c'est pas posée. C'est pas posée, non. De toute évidence, j'ai dit, ce qu'il faisait, je continue. Ce qu'il était, je le saurais. Je fais partie sans doute de la dernière génération qui a fabriqué des tracteurs vivants sur huit pattes motrices. Et ces tracteurs avaient la cote sur le territoire et ailleurs. Nos parents, nos grands-parents nous disaient, surtout, n'achetez pas un tracteur. Un tracteur, le lendemain de son achat, il a perdu de sa valeur. Tous les jours, pour l'utiliser, il faut dépenser de l'argent. Ça écrase, ça pollue. Bref, là où passe le tracteur, l'herbe ne repoussera pas. Et pendant un temps, on a refoulé l'avènement, donc, du moteur en agriculture et du moteur sur l'Aubrac. On était ceux qui avaient résisté ou qui essayaient, en vain, de résister à l'avènement du tracteur et du moteur. Voilà, alors, le moteur a gagné. Très tôt, j'ai pris conscience de ce qu'avait représenté l'action des générations qui s'étaient succédées, le travail des hommes, des femmes, sur ce pays qui était couvert de forêts et qui, aujourd'hui, nous présente un territoire comparable à une mer d'herbes, des vagues d'herbes, des vagues d'herbes, et qui dit herbes dit le troupeau. Donc, à un moment donné, devenu responsable, responsable d'abord de mon exploitation, mon métier d'éleveur. J'ai pu mesurer ce qu'avait été presque le génie de ceux qui, là où ils étaient, déterminaient les conditions de leur survie et de leur avenir. Alors, j'ai dit, il faut essayer de se situer dans cette trajectoire et pour bien se situer dans un sillage, en définitive, il faut quand même entreprendre certaines mutations, certaines adaptations. Et j'étais conscient que pour poursuivre dans cette voie, il faudrait susciter et motiver des collectifs, des collectifs d'hommes. C'est pour ça que je me suis engagé dans des démarches associatives, autant sur le plan de l'animation que de l'économie que de l'aménagement du territoire. C'est dans les années 70 que nous avons vraiment pris conscience que nous allions vivre et que nous étions entrés dans une vie. dans une période de mutation profonde. En s'agissant d'élevage, on nous disait ce sont des races spécialisées qui vont être mises en avant. Vos races locales sont en voie de disparition, il ne faut plus compter sur leur devenir. Le fromage de l'aïole, on nous disait, et Dieu sait si on nous l'a fait ressentir longtemps, aujourd'hui, des fromages qui pèsent 50 kilos, des croûtes épaisses, ça n'a plus d'avenir. Il faut des pâtes neutres, des croûtes fines, etc. Donc, il fallait tourner une page. Heureusement, cette page qu'il fallait tourner avait retenu l'attention du CNRS. Les chercheurs qui étaient conscients qu'on allait changer complètement notre mode économique. Et là, les équipes d'agronomes, de sociologues, d'endologues se sont succédées à plusieurs reprises pour tout enregistrer. Et on a repris, si vous voulez, la restitution qu'ils ont faite quelques années après. Eh bien, nous nous sommes dit, voilà quand même un travail qui montre que l'aubrac avait une vocation bien affirmée. Une volonté s'est exprimée pour relancer et le fromage de l'aïole, et l'alligo de l'aubrac, et la race d'aubrac, et les couteaux de l'aïole qui constituent aujourd'hui le panier de l'aubrac. ... ... ... ... ... ... Je revendique pas un mérite particulier. On a continué à faire du l'aïole parce qu'on savait pas faire d'autres fromages. Pour démarrer, ça a été peut-être le plus difficile parce qu'il fallait quand même un certain volume financier pour... Il fallait acheter des bidons, on a acheté un camion d'occasion, des cuves d'occasion parce qu'on avait rien, si vous voulez. Je me souviens avoir parcouru les fermes de la région en me présentant comme quelqu'un qui vendrait presque des billets de tombolage. Je me suis dit, vous prenez une part sociale. Il fallait, le Crédit Agricole nous avait dit, s'il vous faut 5, c'était 5 millions des plus légers à l'époque. Et il m'a dit, si vous avez un, on vous donnera 4. Alors, on a fait la tournée dans les fermes et finalement, les gens d'ici nous ont fait confiance. Et puis, ils voyaient très bien qu'il fallait tenter une autre démarche et qu'il fallait essayer de vivre et de travailler avec son temps. C'est comme ça que la coopérative est née. Aujourd'hui, la coopérative qui reste une PME, PMI, nous ne sommes pas ici un groupe ni une entité industrielle d'importance. Au plan local, elle est quand même significative. 80 producteurs, 106 emplois. 106 emplois avec, quand même, j'ai une certaine fierté en le disant, un prix du lait qui est parmi les 5 meilleurs de France. Tant doute l'atout majeur du territoire qui a été sauvé par le biais de la race, alors qu'elle était en voie de disparition. 18 000 mères Aubrac inscrites en 1978, il y en a plus de 200 000 aujourd'hui, avec une expansion qui est bien au-delà de ce qu'on appelle le berceau de race. Alors, cette race a été mise de côté à une époque, reléguée, on appelait ça race locale, en voie de disparition. Plus d'accès au salon de l'agriculture, les concours locaux étaient complètement ignorés des autorités départementales. Alors, finalement, il y a eu quand même, c'est ce qui a maintenu, sans doute encore un noyau, il y a eu l'attachement d'un certain nombre d'éleveurs pour une race qu'ils considéraient un peu comme leur famille. J'étais à ce moment-là président de l'établissement départemental de l'élevage. Et, avant d'accepter la présidence, je m'étais permis de dire, je veux bien vous souhaiter que je prenne en charge un peu le devenir de l'élevage départemental, mais je ne veux pas assumer la disparition, ou cautionner la disparition totale de la race de mon pays. « Si, au niveau de l'administration, au niveau des organismes agricoles, vous vous engagez à me soutenir dans une action de relance, j'accepte. » On a pu rendre plus officiel, en quelque sorte, la réintroduction de la race au braque. Ça s'est concrétisé par la création d'une station d'élevage, par la mise en place d'un schéma de sélection, le recours à des méthodes plus performantes en matière de multiplication, notamment l'insémination artificielle, la transplantation embryonnaire, etc. Et là, la progression de l'aubrac continue chaque année, et il y a, disons, toutes les races ont leur raison d'être. Mais ce n'est pas sans intérêt qu'on constate qu'aujourd'hui, l'aubrac s'installe bien à l'extérieur. Pour ma part, j'étais assez content de mes deux fils qui sont éleveurs en grec, quand ils m'ont dit il y a deux ans qu'ils avaient vendu leur reproductrice à Charolles. C'est parti. À eux seuls, l'élevage, l'agriculture ne pourrait pas maintenir une densité démographique susceptible de tenir un cadre de vie. Il y a eu disparition d'exploitation, il y a des actifs qui vont encore disparaître. Alors, comment réagir par rapport à ce qui constitue une menace impitoyable ? Parce que quand un pays est désversifié, c'est les services, c'est la sécurité, c'est les médecins, c'est l'animation. Il faut à tout prix assurer une sauvegarde. Je présidais un syndicat de communes dont la majorité de maires étaient agriculteurs. Quand, en 2002, on s'est posé la question de voir où c'est qu'il fallait orienter nos efforts pour justement limiter cette démographie qui s'étiolait, eh bien, la réponse qui est venue en tête, c'était développement touristique. Et depuis lors, on a essayé de tout mettre en œuvre pour favoriser cette évolution. La maison de l'Aubrac, le projet de part naturelle de l'Aubrac, aujourd'hui, nous permettent de mettre en avant tout ce qui peut renforcer l'attractivité touristique. Que souhaitent voir en priorité les touristes qui viennent sur l'Aubrac ? L'élément qui arrive en tête, ce sont des circuits où on voit un maximum de vaches Aubrac au pâturage. La complémentarité tourisme-agriculture, elle est évidente. Le chiffre d'affaires du tourisme est conséquent. Les gens viennent pour la gastronomie de l'Aubrac aussi. Il faut le reconnaître, aujourd'hui, il y a le haut de gamme à l'échelon national, voire international. C'est pas neutre pour un petit territoire, on n'est qu'une petite parcelle de la planète. Mais quelque part, on a la dimension planétaire. Et vous savez comment et par qui ? Eh bien, il y a aussi toute une gamme de restaurants, d'auberges qui enrichissent la gastronomie et les produits identitaires. L'expansion des produits carnés de la race d'Aubrac, l'expansion de l'aligo qui a pris une dimension nationale maintenant, on la doit aux touristes. Et ça, aujourd'hui, de plus en plus, les agriculteurs en sont conscients. Parce que là aussi, j'ai vécu la phase des antagonismes, puis une phase de réconciliation. Et je crois pouvoir dire qu'on entre dans une phase de complémentarité. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'Aubrac a un projet. On est en train de créer un parc naturel. Au départ, il y a eu des réactions multiples et variées de ceux qui disaient, mais quelle idée ? Vous voulez vous enfermer ? Vous vous mettez dans un enclos ? Eh bien, la réalité est tout à fait à l'inverse. On a déterminé un périmètre qu'on veut protéger, sauvegarder, pour mieux le partager. Et j'espère que cette situation sera à la fois un apport de bien pour nous, mais qu'elle sera aussi bienfaisante pour d'autres. L'Aubrac, tout simplement, poursuit son chemin. Chemin qu'on appelle une dralle, ici, sur l'Aubrac. Et qui est à la fois marquée par ce qu'est la découverte, ce que certains vont jusqu'à dire l'inspiration. Je ne sais trop comment le situer. Ce que je ressens, et qui pour moi est une satisfaction, c'est que l'Aubrac est de plus en plus sollicité. J'ose pas dire, parce que c'est pas dans ma mentalité de mettre trop en avant, ça peut paraître présomptueux, mais l'Aubrac est un territoire référent. Et c'est pas par hasard si on a eu des contacts, et si je suis allé dans une quinzaine de pays. Pays d'Amérique du Nord, en Europe, en Russie, en Arménie, en Norvège, pays du pourtour méditerranéen, les gens sont venus chez nous. Et finalement, ce qui les attirait, c'était de constater qu'un territoire de montagne, zone défavorisée, refusait de basculer dans la seule culture intensive du handicap. Et que là où les hommes avaient été plantés par le destin, ils essayaient d'ouvrir des perspectives sur l'avenir. Mais vous savez, tout est perfectible. Et rien n'est jamais gagné une fois pour toutes. Mais je pense que sur cette étape, étape d'une vie, on ne s'est pas trompé de chemin. L'œuvre qui m'a donné cette faculté à transcrire, dans mon expression créative autour de la cuisine, ou même architecturale, c'est cette faculté à transcender le peu, le rien, le nuage sur la route de Saint-Urcise à la Mathe, le ciel qui peut y avoir au lac de Saint-Andéole. Et toute cette expression, je la retrouve autour d'une phrase de Pierre Soulages, quand il dit « plus les moyens sont limités », parce qu'en réalité, sur le lac, on n'a pas grand-chose. On a le ciel, l'air. Et il dit « plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte ». Je trouve que c'est là les plus belles créations. C'est là les plus belles créations.